Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut JS ! Salut ! Bienvenue à la maison. Bah ouais, ça faisait un moment. Bah ouais, ça faisait un moment, mais bon, t'étais en rade de bagnole, je crois. Oh, bah tu sais ce que c'est, le guitariste n'a pas beaucoup d'argent, alors il achète un Volvo, parce que t'as entendu dire que tu sais, il faut acheter Volvo, c'est du solide. C'est du solide, mais c'est du cher. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir, JS ? Bah parce que t'as voulu des petits bisous, des câlins, et des doigts dans le vagin. Je les ai eus. Je les ai eus. Aujourd'hui, on va tester les amis, une pédale de chez Dolman Effect. On va tester une rate, la Hermine exactement. Mais avant ça, une petite surprise. On va faire un petit unboxing, parce que j'ai reçu un colis assez sympa. On va vous le montrer. C'est un vrai unboxing. Voilà, j'ai reçu un petit carton comme ça. Enfin, un petit carton, un beau carton. J'ai rencontré le propriétaire de ce carton. Ah, le mec, il a juste un carton. Il a juste un carton, les gars. Donc, il y a un petit mot. Eh, il y a un petit mot. On va le lire. Vas-y. Allez. Eh, c'est pas du unboxing de Oufu, ça ? Il y a encore les scotches. Les scotches ? Non, mais c'est pas du pipeau, c'est pas du unboxing de chez nos coches. Chez nos youtubeurs. On a boxe pour de vrai. Voilà, pour de vrai. Salut, Matt. Salut, Digest. C'est moi, ça. Je n'arrive pas à parler. Salut, Matt. Salut, Digest. Déjà, merci pour le coup de projecteur. J'ai été quand même mis un transfo en plus du Harley Benton. Ah oui. Parce qu'il m'a dit que dedans, il y avait un transfo en Harley Benton qui déconne. Oh, comme c'est bizarre. C'est drôle quand même. Oh, dis donc ma couille. Je t'avais dit Harley Benton. On a eu une information, on a eu dans des commentaires il n'y a pas longtemps. Un mec qui nous a pourri parce qu'on avait une alimentation en Harley Benton qui ne fonctionnait pas très mal. Pas bien, qui est paradité en fait. Et on s'est fait pourri. Parce qu'on a dit que c'était... Ouais, mec. On a été avec Harley Benton. Alors qu'on n'a rien dit sur les guitares. On a juste dit l'alimentation est pourrie. Et là, on a encore le même problème. Ça fait la deuxième Alim. Harley Benton que j'avais le nom. Oui, mais c'est logique en même temps. Ça vaut un dixième du prix d'une vraie. Donc voilà. Profitez bien. Amusez-vous bien. Bisous mat. Pas JS. C'est un con. Signé Renaud. Voilà. Ah non. C'est fait. Ouais, d'accord. Ok. C'est marrant comme quoi. Tu vois, méfiez-vous. Méfiez-vous. This is fake news. Tu vois, il manque une mèche blonde là. Exactement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce carton ? Donc, j'ai une petite alimentation en rab. Tiens, JS, c'est assez bon taf. Ça, c'est... Voilà. Quand on voit comment c'est déjà envoyé, on se doute de la qualité de travail du monsieur derrière. En fait, ce monsieur, c'est Renaud qui travaille à son compte et qui nous fait des pédales d'orbes qui sont juste magnifiques. J'ai découvert son boulot, hop là, au Jambrock, exactement. Et je suis tombé amoureux de son taf. C'est pour ça que j'ai eu un pédale-bord. D'accord. Regarde mon geste. Ça, franchement, pour toi, c'est la première fois que je vois ça. C'est un fou ça, là. Il n'est pas doué avec ses mains. Oh là là là. Allez, vas-y, montre-nous ça. Alors, tu as une belle valoche. Attends, je vais mettre mes notes parce que pour le coup, ça fait bien, mais je vois que dalle. La vieillesse, c'est un fardeau. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il nous a fait, Renaud ? Toi, tu vas être plus doué que moi pour ce genre de choses. Donc, il y a plusieurs sorties. Une in, une out, la sortie XLR. Il y a l'alimentation, à mon avis. C'est l'alimentation. Ouais, c'est l'alimentation. Ouais, ouais. Il a mis du chocou aussi. Enfin, de l'USC, là, ouais. Donc, j'espère qu'on voit un petit peu... Oh là là, la guitare Jean-Yves, il va miquer la guitare Jean-Yves. Ah oui, bon, on parle de ça aussi. Aujourd'hui, on fait une journée artisanat français. Ouais. Les gars, voilà, c'est super bien fini. En sérieux, J.S. Ouais, c'est cool, ouais. T'es chaud, là ? Regarde bien. Donc, dedans, alors, il faudra qu'il faut démonter ici et démonter là. Il n'y a pas un... C'est super propre. Ah, c'est bon, je suis dans le bon sens. Et on a un petit pedalboard comme ça. On va retirer. Alors, j'ai vu qu'il avait fait ça, Renaud, sur le stand. Il avait retiré son... Mais attends, t'en as combien des pédales ? Il y a beaucoup de pédales. Il n'y a pas que du dolmen. T'as deux fois du dolmen, en fait ? Il y a plein de dolmen. Il y a eu d'autres choses. Moi, écoute, il m'envoyait ça. Moi, je prends un. Je te le renvoie, évidemment, Renaud. Ah, c'est propre. C'est propre, quoi. Eh, sérieusement. Ah, c'est propre. Donc, on va poser ça là. J'ai halluciné. C'est propre, c'est bien câblé. Blague à part. J'ai halluciné sur la qualité de fabrication. Derrière, c'est câblé. On va se mettre un peu devant la caméra, là. C'est câblé. Voilà, c'est NIF. C'est pas du scratch qu'il met. C'est l'auto-scratch, en fait. C'est le même. Si c'est breton, c'est du caramel au beurre salé. Non, arrête. J'essaie d'être sérieux. Attends. C'est sans mon téléphone. Tu ne me coupes pas ça. C'est du caramel au beurre salé. Pour du chouchen et de le male effect. En fait, ce n'est pas du scratch. C'est un mug du scratch. Et je ne connaissais pas. Alors, je suis peut-être un neune. Voilà. En fait, il ne met pas de scratch. Il met du dual-lock. Donc, l'avantage, c'est que les pédales, elles ne bougent pas. Mais on peut quand même les retirer. Mais alors, c'est comme si vous aviez deux matières plastiques. Oui, oui. Il veut d'avoir une matière. Il veut d'avoir une matière. Oui, oui. Et ça vient. Je crois que c'était Applix. Les usines Applix qui fabriquaient ça à l'époque. Bon, je n'arrive pas à le remettre. Bon, voilà. Tu n'arrives pas à le remettre. Dual-lock, il faut peut-être le locker. Voilà. C'est un truc de fou. C'est pas mal du tout. Clac. C'est pas mal du tout. Ça, ça m'a plu. Ça, 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 ça. Ok, là-dessus. Donc, on a... Bon, là, c'est le pedalboard de présentation de rodeau. De chez Ruiset. Je n'ai pas dit de la marque depuis tout à l'heure, je crois. Donc, c'est Ruiset qui fait ça. Donc, c'est un petit artisan français. Et regarde bien, JS, comme il a fait ça. Bien ? T'es prêt ? Oui. Oui, d'accord. Ok, tu as le... Oui, attends, je vais faire une conneille, aide-moi. Non. Tu te démerdes. Écoute, t'es gentil. Voilà. Pose-le déjà. C'est peut-être de l'autre côté, Remarque ? Non, c'est pas ça. Je n'arrive pas à le retirer. Voilà. En fait, c'est un petit aimant, là. C'est pour ça. D'accord. Quand vous soulevez votre pedalboard, tout est bien rangé. Tout est nickel. Et il n'y a rien qui dépasse. C'est... Honnêtement... C'est bien tablé, c'est bon. Eh non, sans déconner. Moi, j'ai halluciné. Donc, on va présenter, bien évidemment, les pédales Dolmen Effect. Mais je voulais vraiment faire un gros coup de lumière, comment dire, de projecteur. De projecteur. Sur les pédales board de chez Ruiset. Parce que, honnêtement, moi, j'en veux. Revenons donc à nos moutons, mon cher J.S. Mon cher. Mon cher J.S. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter la Hermine de chez Dolmen Effect. Et c'est pas qu'un petit pavé. Ouais, en fait, la pédale n'est pas grande, mais derrière, il y a du taf. C'est beaucoup de taf, oui. Donc, merci Gildas pour le boulot. Non, je plaisance. Non, merci pour le prêt du matériel. Donc là, la Hermine, on ne l'a pas mis sur le pédale board. Parce que, oui. Derrière... C'est gavé de switch. C'est gavé de switch. Et on va essayer de trifouiller là-dedans. Ouais, les modes et machin, c'est... Alors, toi, tu vas jouer. Tu vas me dire ce qu'il faut faire. Et moi, je vais faire les petits doigts. Alors, déjà, on explique la chaîne. J'ai ramené une guitare Jean-Yves. Oui, c'est la guitare de Jean-Yves. C'est la River télé. Donc, bon, c'est pas... Voilà. Allez voir la chaîne de Jean-Yves. J.Y. Guitare Sensei. Je vous mettrai les... Voilà, il a une boutique de bois. Ils vendent du bois. Je vous mettrai les liens en description. Je suis branché dans un émulateur de plexi. Je finis, s'il te plaît. Non, tu vas pas assez vite. Merci Jean-Yves aussi pour le prêt de la guitare. Parce qu'elle est vraiment très jolie. C'est pas le prêt. Elle est à moi. Elle est à toi, oui. Tu vois, si c'est pour dire des conneries, je suis pas d'accord, en fait. Putain, putain. Tu peux pas tomber abdommé le plus souvent ? C'est une Volvo, t'inquiète. Je sais pas si on va être là à chaque fois. Bon, ok. Donc là, on a la Pro. Donc, c'est une... Ouais, attends. Je branche ça. Dans un émulateur de plexi, son clean. Ok. La pédale. J'appuie ? Appuie. Appuie ? Appuie. 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 Alors, c'est là maintenant que je sors le... Bon, alors là, attention. Alors, vas-y. Là, donc, c'est basé sur une... Proco. Procorate. Voilà. Mais une Procorate plus, plus, plus. Donc, tu as, en façade, t'as quoi comme bouton ? Donc, en façade, j'ai hot, warm. Voilà. Volume, gain. Fil. L'infiltre, ok. Et après, j'ai trois petits switches. Voilà. Un, deux et trois. Voilà. Ok. Jusqu'à là, tu te dis, bon, elle est pas bien compliquée, cette pédale. Non, ça va tout seul. Et puis, tu lis la notice. Et puis, après, tu lis les notices. Et là, tu découvres... Et là, tu te dis, ok, Gilles, on avait une heure de tournage. Bon, bah, tu vas manger à la maison, ça. Alors, je vais un peu lire ce qu'on a vu, parce que c'est un peu fou. En fait, euh... T'as donc trois modes, ici. 3 modes x 2, puisque hot ou warm. Ça, alors, rapidement, on va montrer aux abos. Là, on est en hot, hein. Arm. Là, ça... Hot ou warm. Voilà, ça baisse un peu le clipping, voilà. Donc, mets-la en hot, hein, parce qu'on est des vénères. Vas-y, tu es vénère, tu es vénère. Bon. Donc, en mode 1, il y a à l'intérieur, à l'intérieur... Mec, allez-vous faire un café, enfin, posez-vous, parce qu'on n'est pas fini, hein. Donc, en mode 1, à l'intérieur... Tu retournes... Excuse-moi. Alors, par contre... Petite parenthèse. On ne voit pas bien, mais en fait, je ne me rapproche de la caméra. C'est sympa, parce que les petits circuits imprimés, là, ils sont marqués Dolmen Effect et tout, c'est... C'est du bon boulot, ça. Donc, à l'intérieur, tu peux choisir les clippings. Ouais, exactement. Donc là, le mode 1, classique. Ouais, j'ai un petit point ici. Donc là, quand les deux sont en l'air, c'est le clipping que la Proco rate, clipping d'origine. D'origine. Donc, ce son-là... Triture le filtre, pour bien montrer ce que ça commence. Voilà, plus tu montes, plus tu filtres les aigus. Et plus tu vas dans l'autre sens, plus tu ouvres. Parce qu'en fait, pour bien entendre les différents modes de clipping, c'est mieux d'avoir plus d'aigus dans le son, quoi. Sinon, c'est moins facile à retranscrire. Donc, après, si tu mets un des deux deep switch, là, vers le bas... Alors, attends, celui-là, il sert à quoi ? C'est celui-là, si tu veux, tu baisses celui-là. Je le baisses, celui-là ? En fait, en entlenchant celui-là... Ouais, laisse-le en haut, celui-là. Et si je le laisse en haut, ça fait quoi ? Je sais pas, mets-le en haut. D'accord, je le laisse en haut. Je descends l'un des deux. Ouais. Vas-y. Ça remonte ? Ouais. On descend. Un seul. Ouais, je peux descendre les deux ? Alors, là, attends. Tu vas trouver une petite scarabée. Si tu descends les deux, c'est clipping modifié de la rate pour un son plus ouvert et dynamique que le mode classique. Donc, descends les deux. Remonte un. Ça va remonter, hein. Ouais, remonte les deux. Putain. On est limite du gavage. Donc, là, on a fait que trois modes de la saveur 1. De la saveur 1 qui est le bouton ici. Voilà, on a fait que trois modes. Des affichages écris. Parce que là... Ouais, c'est pas simple. Donc, en fait, t'as trois modes. La saveur 1. T'as vu, là, on a fait trois. Celui-là, le V, tout en haut. Un comme ça, un en bas. Maintenant, on va faire la même chose, mais tu baisses le grand. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà. Et là, on recommence. Tu mets tout en haut. Ok, c'est bon. Donc, quand tu mets en bas et tout en haut, ça s'appelle You Dirty Modern. Donc, mec, voilà. Donc, on va l'essayer. Relève le gros. Relève le gros pour voir la différence. Redescend. Ok, super. Ok. Après, en fait, on pourrait y passer un temps infini parce que chaque mode, tu re-réglerais derrière pour t'approcher de ce que tu veux, quoi, tu vois. Alors, attends. Après... Tu peux descendre et re-changer. Maintenant, une fois que tu as... Donc, le gros, il est descendu et tu en descends un des deux. Vas-y. Donc, là, ça s'appelle ça, le mode Solo Hot. Et là, je vais descendre les deux en bas. Ouais, mais il faut de laisser un peu de zik, quand même, pour que les gens aient le temps à l'écouter, tu vois, parce que... Tu es en train de m'engueuler, là ? Je t'engueule souvent, tu sais. Putain. C'est pas possible. Ah non, mais c'est un test... Je ne sais pas ça. Ah oui, les 1000 choses, peut-être. Vas-y. Donc, là, tu descends les deux, c'est ça ? Alors ça, attends. Je donne le nom. Ça s'appelle le mode hybride classique Dirty. Ouais, tu vois. Non, ça, moi, j'aime bien. Alors, remonte le gros, du coup, uniquement le gros. Ouais, 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 ce que j'allais faire. Vas-y. Ouais, vas-y. En montage, là, quand j'ai devoir mettre des imprimés écran avec la pédale, j'aime bien. Donc, attends. Là, on a fait, mon copain, on a fait les six modes de la saveur 1. Et tu es en train de me dire qu'il y a six modes sur la saveur 2. Pas sur la saveur 2. Sur la saveur 2, il n'y a que deux modes. Ok. Donc, maintenant, je t'invite à passer sur la saveur 2. Alors, on passe sur la saveur 2. Qu'est-ce que je fais ? Je remets tout en haut ? On s'en fout, puisque maintenant, ça, ça sera bypassé. Ok, pardon. Donc, là, voilà. Alors, là, ils me disent, sur le réglage, que tu as un switch à l'intérieur, au milieu où c'est écrit mode 2. Ouais, c'est ça. Tu l'as, tu le vois ? Ouais, bah, j'ai mis une lettre. Ah bah, t'as du bon ? Moi, je vois que j'y a. Mode 2, là, il est en haut. Alors, s'il est en haut, il est en mode turbo, s'il est en bas, il est no clip. Et j'ai deux petits switches aussi, là. Ça, ça sera pour plus tard. Bon, c'est lequel que tu as visé, là ? Bah, depuis tout à l'heure, je suis sur cette line, là. Ouais, et là ? Ouais, je suis là, là. Mode 2. Ok. Donc, là, mets-le vers le bas pour voir, c'est mode no clip. Donc, là. Je remonte ? Ouais. Ça passe par une LED. Ouais. Montre un truc. T'es bien en serveur 2, là, là-dessus ? Oui. Ouais, ok. Ah ouais, ça le fait à LED. Vas-y, redescends pour voir. Il n'y a plus rien. Ah, c'est marrant. Vas-y, remets-la. Ah, ça t'amuse, ça. Ah ouais. Tu sens la LED qui est crête, quoi, tu vois. C'est génial. Ok. Donc, ça, c'est la saveur 2. C'est pas mal. Maintenant, on passe à la saveur 3. Donc, la saveur 3, ça doit être le dernier, ici, et les deux switches. Et ce qui sert à quoi, là ? Montre. Là, ça, c'est pour la saveur 3. Ah, d'accord. Ok. Passant saveur 3 en façade de pédale. Ok. Donc, je remonte ça. Ça en faut. Passant saveur 3. Saveur 3. Donc, là, celui-là, tu le mets... Donc, là, ça va être comme la saveur 1, mais ici. Donc, en haut, tout en haut. Tout en haut. En haut et les deux en haut. En fait, une fois que t'as pigé, c'est bon. Une fois que t'as compris. Ouais, c'est ça. T'as compris. Donc, alors, là, tout en haut, ça s'appelle le solo build. Donc, c'est un clipping similaire à la solo rate en mode build. Vas-y. Alors, là, c'est quoi ? Ouais, ouais, ouais. Je te crois. Moi aussi, tu me crois. Donc, là, t'as tout mis en haut. Ouais, mais on s'en fout, puisqu'on est passé en saveur 3. Ça vient l'aider. Ouais, mais ça vient l'aider. Je suis pas sûr. Sur une LED. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc, là, tu fais pareil. Ok. Dis-moi. Le solo burn, tu mets... Bah, je descends... Alors, tu en descends un des deux. Voilà. Un des deux. En fait, peu importe lesquels. Ouais, 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 ouais. Ok. Et là, je suis resté en haut. Et là, en haut. On repasse de l'un des deux, tu sais... Vas-y, vas-y. Tu sais, ouais, tu vois. Attends, vas-y. 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 Alors, ça mériterait de rééquilibrer à chaque fois le volume, mais on va pas... Parce que derrière, on touche ça rien. Non. Là, ça te dit... Là, déjà, tu vois, j'ai l'impression de passer mon bon va de pilotage. Et je te rappelle que chacun des modes qu'on a fait, en haut ou en vintage, bien sûr. En haut ou en warm. Ah ouais, putain. Moi, je me casse. Alors, attends, attends. Attends, attends. T'en vas pas. T'en vas pas, gamin. Reviens, gamin. C'est pour jouer. Reviens, gamin. Alors là, attends. Donc, maintenant, t'es en bas et t'en baisses un des deux. Et ça, c'est le mode... Attends, stop, stop. Ouais, je suis en bas. Et t'en baisses un des deux. Et ça, c'est le mode... Je te jure, j'ai l'impression... On va se faire germanium. Si c'est une connerie, le 737 va se cracher. Bah, si c'est un Boeing, il va se cracher quoi qu'il arrive. Ouais, ok. On voit bien la différence. Essayez les deux en bas. Et ça s'appelle le fatrate. Le gros rang. Va fatraté. Allez, fatraton. Fatraté. Bon, maintenant, on joue avec les trucs de devant. Juste pas avec le volume, parce que sinon, ça va faire creeper. 2. C'est passé en mode d'accord. Ouais. Et 2, on est comment ? On est vers le haut ou vers le bas ? Alors, mode 2. Alors, mode 2, on est vers le haut. Ah, donc on est en sur... Mode 1. Mode 1, t'es comment, mode 1 ? Alors, je suis les deux vers le bas, le gros vers le haut. Les tout vers le bas. Donc là, t'es en quoi de silicium. Ouais, c'est ça. Alors, ce qui est très drôle, en fait, c'est que moi, je l'avais essayé. Je l'avais trouvé, je l'avais trouvé ça très bien. Mais je n'avais pas... Je ne suis pas JS, en fait, donc... Bonjour, je ne suis pas JS. Je ne suis pas Math. Donc, JS me dit, non, non, attends, Math, arrête tout. Il faut qu'on regarde tous les potards. Je lui dis, non, mais les potards, c'est les potards d'usine. Chaque truc qui est défini et tout. Bon, c'est pour ça qu'il est là, d'ailleurs. Mais il y a un mec qui s'est fait chier à le monter. Et oui, Judas s'est un peu fait chier à monter ça. C'est du super taf. Bravo. Bravo, Judas. Bravo à Dolmen Effect. Et ça vaut vraiment le coup parce que, du coup, sur une pédale... Attends, si on fait le mode, tu as 26 modes dans la pédale, en fait. Sans parler après des... Des réglages de potard. Donc, en fait, dans une pédale, tu as 26 modes. Enfin, si je calcule bien. T'inquiète pas si je calcule pas bien, j'en connais. Ils vont dire, excuse-moi, mais là, je vois que tu sais faire de la guitare. Et puis, toute façon, arrêtez de critiquer les alimentations à la Benton. Vous êtes que des cons. Non, mais par contre, c'est cool. Franchement, j'aime bien ce genre de délire. Ouais, ouais, c'est cool. Alors, après, ce qui est moins cool, c'est que ça, bien sûr, il va falloir le bosser chez vous en amont pour les pré-réglages. Parce que, bon, évidemment, au concert, on va pas s'amuser à démonter les pédales, voilà. Mais quand tu charges vraiment ton son, moi, tu vois, pour le coup, moi, j'aurais jamais été fouillé là-dedans. Alors, si moi, j'étais le pire des casse-couilles, parce que je suis le pire des casse-couilles, un jour, je demanderais au cher Gilda, je lui ai dit, Gilda, il y a moyen de mettre tous les potards en façade. Oui. Parce que moi, qui adore triturer pendant trois plombes, c'est chiant. Enfin, c'est pas chiant, mais tu vois ce que je veux dire ? Ouais, il faut démontrer. C'est cas de vis, quoi. Mais c'est vrai que le délire, alors après, j'imagine qu'au niveau du développement et tout, c'est plus le même truc de déporter tous les potards. Je pense que dans la taille de la pédale aussi. Ouais, il faut mettre une plus grosse pédale. C'est une question de taille de pédale. Mais c'est vrai que ça pourrait être rigolo d'avoir, enfin, ça peut être rigolo pour les mecs qui ont pas de vie, comme moi, qui passent leur temps à se dire, mais attends, si je prends ça dans ça, ça fait quoi ? Tu passes ta vie au garage, arrête de dire que ça t'a pas de vie. Mais quand je suis au garage, j'ai le temps de potasser les trucs. Ouais, c'est pas faux. Bon, ça, franchement, moi, tu me remets... C'est de t'emmerder. Allez, dis bon. Moi, tu me remets, je veux le mode 3, saveur 3. Saveur 3. En fat-rate, donc c'est-à-dire tout en bas, tout en bas de la dernière rangée. C'est bon pour moi. Voilà, et tu mets filtre bien ouvert pour avoir beaucoup de aigus. Plutôt dans le sens. En mode hot, tu me prends pour un jour. J'ai un peu désaccordé la guitare. Elle est un peu désaccordée. J'ai un peu désaccordé la guitare. Mais ça marche. Merci, Gilles Lasse. Merci, Gilles Lasse. Vous retrouverez tous les produits Dolmen Effect sur le site de... Pas de chez Peugeot, mais chez Dolmen Effect. Et Dolmen Effect, il doit être forcément en Bretagne. Par contre, ça fait bizarre de tester une pédale Bretagne dans le 44, quoi. On dit bretonne. Dans le 44. Alors, dites-moi en commentaire si pour vous, non, c'est la Bretagne, mais aussi dans l'Atlantique. Non, c'est pas la Bretagne. Moi, je suis le maréchal Pétain qui a enlevé... Ouais, il y a la reine de Bretagne, là, qui avait son château. À Nantes ? Ouais. Ouais, c'est bon. Écoute, t'as le droit d'avoir une maison secondaire aussi, toi. Ciao les gars. Bisous les filles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501